bonjour voilà aujourd'hui je vais vous montrer comment on change le couvercle de la ps3 ultra slim qui a du mal à s'ouvrir bon ce qui s'est été payé et ça ça bloque comme ça ça dérange mais bon c'est un peu embêtant quand même moi j'ai déjà enlevé là et la nouvelle ici déjà il nous faut un petit tournevis à cruciforme pour les vis qui sont là 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 il y en a aussi dans le cache de derrière on va voir 2,2,3 comme ça ensuite il vous faut un embout comme ça avec un embout creux pour justement démonter ou les vis on va monter les deux vis qui est ici là et une là vous tenez les capots aussi 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 je vais enlever les autres ah il ne veut pas venir la vilaine oh oh il ne veut pas venir les autres il ne veut pas venir les autres il ne veut pas venir les autres voilà maintenant on va passer ce côté là du côté où il ya le disque dur qui a été retiré donc vous voyez une vis là 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 et c'est tout on a trois on va les enlever ok c'est vrai que c'est pas évident avec une ligne c'est pas évident c'est pas évident la dernière voilà voilà donc là j'ai enlevé la dernière vis donc maintenant il faut retourner la console donc il y a une vis cachée là je crois qu'il y en a pas là il y en a pas il y en a une ici là il y en a pas vous en avez une en dessous de ça petit autocollant petit autocollant bon ils se sont enlevé la console elle est plus garantie de plus longtemps donc il faut un peu juste pour changer la coque c'est pas pour la modifier je sais pas faire voilà voilà ensuite ensuite vous connaissez le truc il faut dévisser ouais parce que le le couvercle que je vais remettre là c'est un couvercle du l'ancien playstation 3 c'est l'ultra-cilim que je vais récupérer elle fonctionnait plus d'un ami et comme il savait pas quoi en faire ben il a récupéré tout ce qui était carcasse tout ça le circuit imprimé je l'ai jeté le circuit imprimé je l'ai jeté ce qui me servait à rien voilà et là voilà je l'ai oublié celui-là bien sûr j'ai pas d'ongles non ça vient c'est bon bon il est parti voilà hop et voilà on la retourne si je ne me trompe pas oublier un truc 3 4 vis putain ça fait un moment que j'ai pas fait ça voilà 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 à l'arrière hein vous voyez donc la console vous l'avez tenu comme ça voilà vous l'avez face à vous comme ça vous prenez l'arrière et hop vous voyez et vous l'enlevez voilà 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 la bête voilà voilà donc maintenant une fois que ça s'est enlevé vous reprenez le nouveau vous prenez le nouveau vous prenez le nouveau vous prenez le nouveau et vous le re en fait on s'inverse c'est à dire que l'avant comme ça ça veut bien rentrer et que c'est la même ça ne devrait pas poser de problème n'est-ce pas pour bouger un petit peu pour que ça rentre c'est bon parce qu'après avec les vis ça finira de de se placer voilà 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 donc vous reprenez vos vis et vous refaites pareil voilà une vis là voilà il y a un but sur la jambe voilà ensuite vous prenez vos autres vis vous offrez vous le voyez voilà 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 ça bouge un peu 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 ça bouge un peu